Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on rencontre Christiane Cadiz, coordonnatrice au Service des ressources humaines, pour essayer d'en comprendre un peu plus sur ce vaste domaine de l'administration. Christiane Cadiz, bonjour. Bonjour. On se rencontre aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur le monde des ressources humaines. Alors, merci de participer à l'entrevue. Je suis bien contente. Donc, comment est-ce que tu nommes ton titre? Coordonnatrice au Service des ressources humaines. Coordonnatrice au Service des ressources humaines, parfait. Fait que si t'es dans un sang qui a sept, tu rencontres quelqu'un pour la première fois, allô, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis coordonnatrice au Service des ressources humaines. Là, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent que tu fais? Souvent, je ne vais pas dire que je suis coordonnatrice. Une des raisons pour laquelle je ne le dis pas, c'est que dans une petite entreprise, une moyenne ou une grande, la coordonnatrice peut être un statut de débutant comme peut être un statut, à mon niveau présentement, je suis un statut de cadre. Donc, ça n'a pas la même représentation. Souvent, ce que je veux dire, c'est que je travaille pour un service des ressources humaines en tant que généraliste. Ça en dit un petit peu plus aux gens. Quand je leur dis souvent que je suis en ressources humaines, la première réaction, c'est « Ah, c'est toi qui embauches! » Fait que c'est à ça que tu sers. Tu sélectionnes le monde. Oui, je sélectionne du monde. Donc, c'est souvent la première réaction que les gens ou la connaissance qu'ils ont du service des ressources humaines. Puis, qu'est-ce qui est satisfait que les gens voient ton travail comme ça? Bien, ce que ça me dit, c'est qu'ils se rappellent que c'est le premier contact qu'ils ont avec l'entreprise, c'est avec les personnes du service des ressources humaines. C'est un bon point de départ, mais ce que ça me dit aussi, c'est qu'ils ne connaissent pas tous les services qu'on offre autour. Autour. Fait que, combien tu dirais que ça représente l'embauche dans les tâches que tu fais dans une semaine, par exemple? Dans mes tâches, à moi, ça correspond peut-être à 5 à 10 % parce que j'ai quand même une équipe qui travaille en collaboration avec moi. Fait que, ce que tu me dis, c'est que dépendamment du poste qu'on occupe en ressources humaines, ça pourrait occuper beaucoup, beaucoup de notre temps, l'embauche, comme ça pourrait en occuper très, très peu. Exactement. On peut avoir des spécialistes en recrutement qui ne s'occupent que de l'embauche, c'est 100 % de leur métier, mais quand on parle à des généralistes, habituellement, ça va occuper une très mince partie de leur fonction. Fait que, si on prend ton exemple à toi, donc tu me dis, t'es coordonnatrice, ça implique plutôt un poste de cadre. À ce niveau-là, 5 à 10 %, ça représente très peu de ce que tu fais. Effectivement. Le 95 à 90 % qui reste, il ressemble à quoi? Si je prends une date, je dirais que la plus grosse pointe, c'est des relations de travail. Parce que c'est le quotidien. Quand on est dans un milieu syndiqué, on a une convention collective. Donc, tous nos aspects, toutes nos obligations en tant qu'employeur et toutes nos obligations et droits également en tant que patron, employeur, sont inclus à l'intérieur de cette convention collective-là. Donc, les gens ont beaucoup de questions. Il y a beaucoup de relations de travail qui sont effectuées en lien avec la convention collective. Les autres tronches, les autres pointes de pizza, il y a un volet qui est la rémunération des gens. Il y a un volet qui est au niveau de la formation qu'on offre. Il y a un volet qui touche la santé-sécurité. Il y a un volet qui touche, bon, c'est sûr, tout le processus de dotation, on en a déjà discuté un peu. La dotation étant le recrutement? Effectivement, c'est le recrutement. Mais c'est tout le processus. Quand on parle d'un processus de dotation, c'est pas seulement d'être capable d'aller faire une entrevue, mais c'est le processus d'afficher, de sélectionner la bonne personne, de le passer à l'entrevue, de l'accueillir à l'intérieur de l'organisation. Tout ça ensemble, c'est la dotation. Effectivement. Et il y a tout le volet aussi des assurances collectives, lorsqu'un quelqu'un est malade au niveau de l'invalidité. Donc, ce suivi-là aussi est effectué. Ça fait que c'est toutes ces tranches de tarte-là qui représentent ton quotidien professionnel. Si je reviens au premier point que tu as soulevé, qui était vraiment les relations de travail. Lorsqu'on parle de relations de travail, tu me dis, bon, c'est le quotidien. Si tu me donnais quelques exemples, qu'est-ce que ça peut représenter, ça, des situations en relations de travail? Je vous dirais qu'il y a un volet qui va être les droits des employés. Si un employé se sent lésé dans une décision que le collège a prise, il va faire valoir ses droits. Le collège, si tu veux juste nous mettre en contexte, tu travailles? Pardon, c'est vrai, je travaille pour un cégep. OK, parfait. Donc, c'est l'organisation pour laquelle je travaille, effectivement. Et c'est ça. Donc, quand une personne se dit, bien, je me sens lésée à l'intérieur, je me sens lésée dans mes droits, vont devoir faire la démonstration auprès du service des ressources humaines à quel niveau dans la convention collective qu'ils se sentent lésés, pour quelles raisons. Puis là, ça va être à nous de faire l'analyse de cette demande-là. Est-ce qu'il y a réellement eu un impact ou il y a eu une conséquence sur un employé qui n'aurait pas dû, ou les règles ont été suivies? Fait que, si j'essaie d'avoir un exemple concret, je te donne quelque chose, tu me dis si ça a rapport ou pas. Dans un autre environnement de travail, pas au collège où est-ce que tu travailles, mais dans un autre environnement, quelqu'un m'a déjà raconté, ah, bien, moi, j'ai une mobilité réduite. Et puis, la configuration du stationnement a été changée, ce qui implique que mes déplacements deviennent plus difficiles une fois que j'ai stationné ma voiture. Est-ce que ça, c'est quelque chose, par exemple, que quelqu'un pourrait t'apporter comme problématique? Tout à fait. Pour moi, ça, ça rentrera pas, par contre, dans les relations de travail. Pour moi, ça va rentrer dans le volet santé-secreté au travail, santé-mieux-être aussi. Donc, cette évaluation-là, que ce soit un accommodement au niveau du poste de travail ou que ce soit un accommodement au niveau du stationnement des déplacements, on va faire une analyse organisationnelle pour voir comment qu'on peut accommoder la personne. Fait que, vraiment, ta tâche, elle est comme un peu mitoyenne, hein? C'est l'employeur a des attentes, l'employé a des droits, puis là, entre tout ça, lorsque les gens sont un peu mal à l'aise pour une raison x, y, z, là, toi, tu viens intervenir pour stabiliser un peu le tout. Oui, on peut dire ça, mais je parlerais pas seulement de malaise. Oui. Je parlerais d'équité, de justesse de traitement. On veut pas qu'on favorise une personne versus une autre, soit par les contacts qu'elle a, par le nombre d'années d'expérience qu'elle a ou autre. C'est de traiter, justement, équitablement les gens, puis d'avoir une pensée dans le futur, également, comment qu'on veut s'assurer, comment qu'on représente, comment qu'on veut être perçu comme entreprise, comme organisation, avec nos limites. Il faut pas oublier qu'on en a tous, aussi. Fait que c'est vraiment très vaste. C'est un champ très, très vaste. Habituellement, quand ça cogne à ta porte, si tu me donnais des exemples de pourquoi les gens viennent te voir. Ah, ça peut aller de quelque chose de très simple, questionner sur des formations possibles de suivre, des formations de groupe, comment mettre ça en place, à des conflits interpersonnels qu'il peut y avoir entre collègues. Ça peut passer par des questions sur la retraite, des questions sur les invalidités, des questions sur la santé-sécurité. Donc, on pense qu'il y a un environnement de travail qui est non sécuritaire, en faire l'analyse, les retraites préventives. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on sait jamais ce qui va arriver sur notre bureau. C'est toujours une nouvelle surprise lorsque les gens viennent nous voir. Des fois, ça peut être des projets très, très amusants, des congés de maternité, pour lesquels on est toujours très heureux. Comme ça peut être des situations plus délicates où les gens se sentent pas bien, soit par une relation interpersonnelle, par une action qui a été posée, qui d'après eux, viennent les léser. C'est vraiment très varié. Ça peut être vraiment mon collègue de bureau, j'ai du mal à m'entendre avec lui, très humain. Comme ça peut être très physique, comme par exemple l'exemple du stationnement de tout à l'heure. Oui. Comme ça peut être de la formation, fait qu'on va dans l'avenir, on va pour plus tard. C'est vraiment très, très, très large. Oui. Ok. Ok. Avec tous ces chapeaux-là, que tu portes en même temps, donc tous ces différents, ces pointes de tarte, comme tu nommais super bien tout à l'heure, si tu me décrivais une journée typique, de quoi ça a l'air? Un mardi matin, t'arrives au bureau, t'enlèves tes bottines, qu'est-ce qui se passe? Souvent, j'essaie de combler mon agenda avec quelques rendez-vous, mais te laisser la plupart des plages horaires quand même libres, parce que je le sais qu'il va y avoir beaucoup de questions qui vont se poser. Puis des gens qui vont vouloir venir me voir. Malheureusement, la réalité est que souvent, je suis à rencontre pour discuter d'un dossier. Mais mes dossiers sont tellement variés, on peut se promener entre le suivi d'un dossier disciplinaire d'un employé, à un comité sur la reconnaissance des employés, à un autre comité sur... on veut améliorer notre processus d'embauche et notre processus d'accueil du personnel, à une rencontre avec les avocats pour préparer un dossier d'arbitrage. Donc mes journées vont vraiment varier, puis j'essaie toujours d'avoir quand même un petit dossier qui est plus amusant, un petit dossier qui est plus bonbon. Ça rend la journée plus agréable dans ce temps-là. C'est sûr, ce qui est difficile, c'est en début et fin de journée, prendre les appels, prendre les messages téléphoniques pour faire des retours, pour assurer qu'on est capable de faire une vigie ou un suivi au moins de nos courriels, puis répondre aux dossiers les plus urgents. Parce que maintenant, avec « je veux pas les nouvelles technologies », bien il y a le téléphone de bureau, il y a le cellulaire, il y a le courriel, il y a les Skype entreprises. Il y a vraiment différentes façons de nous contacter, donc on est sollicité d'un petit peu partout. Ça fait que c'est un rythme qui est quand même soutenu, là. Oui. OK. Tu disais « j'essaie de me garder quand même une place pour avoir des dossiers plus bonbons », bien pour toi, étant qui toi tu es, qu'est-ce que ça pourrait être par exemple un dossier bonbon? Un dossier bonbon, un comité de perfectionnement. OK. Parce qu'on regarde l'avenir, on regarde ce qu'on peut offrir à notre personnel qui va les aider, les outiller dans leur quotidien. Comment qu'on peut rendre ça simple, facile, amusant pour eux? Pour moi, ça, c'est un dossier bonbon, surtout quand on travaille en collaboration avec des gens qui ont le même objectif que nous. J'ai une super belle équipe de travail, puis je ne parle pas juste de mon équipe à mon service, mais dans la communauté, on a des gens qui sont impliqués. Ça, c'est vraiment le fun. Ça fait qu'il y a quelque chose de nourrissant dans tout ça, de voir qu'il y a plusieurs personnes qui mettent l'épaule à la roue en même temps. Oui, puis qu'on arrive à un résultat où les gens sont heureux. C'est intéressant ce que tu soulèves, parce qu'on a souvent une vision des ressources humaines comme étant vraiment au sein de conflits. C'est les gens qu'on va voir quand ça ne va pas, mais ce n'est pas juste ça. Non, loin de là. OK. On est là, oui, entre autres, pour ça. Puis des fois, on ne va pas être nécessairement la personne qui va pouvoir régler le tout. On va pouvoir outiller, mais ce n'est pas nécessairement nous qui vont régler la situation. Les gens doivent être impliqués dans la recherche de solutions également. Ça fait que c'est un point d'ancrage, mais ça peut être. Tout à fait. Mais ça reste en fait un travail d'équipe lorsque vient le temps de résoudre. OK. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton milieu de travail? Qu'est-ce qui t'entoure? Donc, tu m'as dit, toi, tu es coordonnatrice. Fait que j'imagine qu'il y a d'autres personnes dans le département. Effectivement, on est un département. Dans le fond, notre service est comme séparé selon les catégories de personnel. Donc, je travaille dans un collège, dans un cégep, pardon. Donc, mon volet à moi, c'est le volet enseignant. Et avec moi, j'ai une équipe extraordinaire. J'ai des agentes qui travaillent en collaboration avec moi. Évidemment, j'ai des techniciennes qui travaillent ardemment aussi, qui rencontrent les employés fréquemment. Donc, qui soutiennent toutes les opérations techniques à l'intérieur de mon service pour répondre au personnel enseignant. Fait que l'opération technique, comme mettons, toi, tu aurais pris une décision par rapport à un dossier, bien, les techniciennes vont veiller à ce que ça s'exécute correctement? Effectivement. OK. Et mon adjointe, dans le fond, va faire le suivi de liste, le suivi du processus de dotation, le suivi des contrats. Donc, ce qui est beaucoup plus administratif. OK. OK. Donc, veiller à ce que chaque dossier suive son cours comme il est supposé le faire. Oui, effectivement. Puis, on est vraiment une équipe où est-ce qu'on est des gens qui sont investis, qui sont au service des gens également. Donc, pour nous, ce qui nous rend, ce qui fait en sorte qu'on a bien réussi la journée, c'est quand le service qu'on a rendu répond aux attentes des personnes qui sont devant nous. Puis, nos clients à nous, c'est le personnel. Parce que les ressources humaines, c'est un peu ça. C'est l'idée de toute compagnie va avoir des ressources matérielles, puis des ressources humaines. Donc, c'est un pilier de l'entreprise, de l'organisme. Puis, votre travail, c'est d'y veiller. C'est ça que je comprends. Oui. OK. OK. Je reviens souvent sur, mais c'est quoi les ressources humaines? C'est quoi les ressources humaines? On dirait que c'est un terme qui est flou pour plusieurs personnes. Si je te demandais vraiment simplement, c'est quoi les ressources humaines? Comment tu le décrirais? En essayant de le décrire le plus facilement possible, on va prendre... Si on décortique sa notion la plus simple, comme tu l'as dit, ressources matérielles, c'est quelque chose de physique. Ressources humaines, c'est la personne. Ce qu'on veut, c'est avoir la meilleure personne dans la meilleure chaise. Et de l'accompagner tout au long de son processus à l'intérieur de l'organisation. Donc, de bien choisir la personne, ça, c'est le début. Oui. Mais ensuite, de s'assurer que la personne reste bien dans sa chaise, c'est le reste de ton travail. Oui, jusqu'à son départ. Peu importe la raison de son départ. C'est bien dit, hein? Fait que c'est vraiment tout ce qui pourrait faire que soudainement, je suis moins bien dans ma chaise, pourrait être une raison valide d'aller cogner à la porte des ressources humaines. Oui. OK? OK. Parfait. Fait que c'est vraiment comme un centre de ressources jusqu'à un certain point. Oui. Vous allez avoir un début de réponse ou vous allez m'aider à trouver où est-ce qu'on va me répondre. Exactement. Parce qu'on ne se substitue pas au patron, au gestionnaire, au superviseur. Oui. Mais on est là comme étant des outils supplémentaires. Pour un peu faire le pont. Pour faire le pont, pour diriger, pour accompagner. Tout ça ensemble. Super. Les ressources humaines, quand je rencontre des enfants et que je leur demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est rarement ça qu'ils vont me répondre. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as choisi de faire ça de ta carrière? Ah, ce n'était pas si simple que ça, mon choix. C'est un choix que j'ai découvert avec le temps. Moi non plus, je ne connaissais pas ça, les ressources humaines, quand j'étais au secondaire. Au cégep non plus, honnêtement, je ne peux pas dire que c'était un monde que je connaissais beaucoup. Même que j'étais une personne qui était très artistique, je ne savais que jamais être avec le monde. Je voulais m'en aller en publicité, j'aimais le côté créatif. Puis, bon, bien, quand on est aux études, rentre au cégep, souvent on travaille en même temps. J'étais, à ce moment-là, gérante d'une boutique. Puis là, la gestion m'intéressait vraiment. Je suis rendue à l'université, je me cherchais encore un peu. Je ne savais pas trop où est-ce que j'allais m'en aller, mais j'aimais la publicité. Puis, en faisant la lecture des différents programmes, j'ai vu qu'il y avait un programme en gestion des ressources humaines. Dans le fond, c'était l'école des ressources industrielles de l'Université de Montréal. Et là, quand j'ai vu la panoplie de sujets qui étaient touchés dans ce programme-là, j'ai comme fait, OK, wow, je traite avec les gens. J'ai un volet légal, j'ai un volet financier, j'ai un volet humain de relations d'aide. Je me disais, c'est tellement fun, c'est comme si je peux tout faire. Cette variété-là est intéressante. Oui. Donc là, je me suis lancée et je me suis vraiment découverte parce que je ne suis pas dans un métier qui est ni saturé, ni qui va faire en sorte que je sais ce qui m'attend demain ou qui va être répétitif, loin de là. Ça me permet aussi d'utiliser mon côté créatif que j'aime, mais tout en étant structurée et en étant rigoureuse dans la qualité du travail que j'offre. Et tout ce qui est relations d'aide, ça me permet d'être en contact avec les gens, chose que j'apprécie vraiment. Tu me parles de créativité. Tu la vois où, la créativité, dans ton travail? Elle est à différents niveaux et elle est tout le temps là. Alors, la créativité, ça peut être autant l'organisation du travail à l'intérieur d'une équipe que ça peut être en solution d'une problématique qu'on a. Des fois, tu pensais à l'extérieur de la boîte, à des solutions que, bon, c'est peut-être pas écrit comme ça noir sur blanc dans la convention. C'est peut-être pas écrit du tout. Puis là, on est dans une zone plus floue, plus grise. Plus floue, oui. J'allais dire colorée parce que ça fait différent. Ça me permet d'utiliser ma créativité pour essayer de trouver des solutions qui sont autres, puis répondre aux besoins de tout le monde. Ça fait que c'est un peu dans l'originalité des réponses que tu peux trouver. Oui. OK, super. Donc, là, tu as appétée pour ce bac-là parce qu'il te permettait de réunir tous ces intérêts-là que tu avais. Puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée sur le marché du travail. J'ai fait un stage. Ça, c'est absolument génial quand on a la chance d'effectuer un stage à l'intérieur de nos études. Ça confirme le choix du programme qu'on a fait. Et après une ou deux années d'expérience sur le plancher, j'avais besoin d'aller me chercher plus d'outils pour aller plus loin. Rapidement, en ressources humaines, si on a de bonnes habiletés politiques, on peut aller très loin très rapidement. Donc, je sentais que j'avais besoin d'aller me chercher des outils à ce niveau-là pour pouvoir me projeter. C'est quoi pour toi une habileté politique? Une habileté politique, un, ça se développe. Ce n'est pas quelque chose qui est inné souvent. C'est quelque chose qu'on doit travailler. Et c'est comment garder de bons liens avec les gens. Créer les bons liens. Connaître c'est quoi ces liens-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Et être capable de les utiliser à bon escient. Pour être capable de passer une idée. On travaille dans une organisation, on vit dans une société où est-ce qu'on a tous des opinions différentes. Puis on va tous un peu prêcher pour notre paroisse. C'est tout à fait normal. Puis il n'y a rien de négatif là-dedans. Mais d'avoir des bonnes habiletés politiques, ça nous permet de faire passer nos idées, de les faire comprendre, d'aller chercher nos alliés, de comprendre qui ne sont pas nos alliés parce qu'ils ont des intérêts peut-être contradictoires à ce que nous on recherche. Mais ça ne veut pas dire que c'est à l'extérieur de la vision de l'entreprise. Ça veut juste dire que les intérêts sont différents. Un peu comme quand je chicane pour des budgets. Qui va avoir le plus gros budget pour cette année? Donc c'est d'aller chercher ces habiletés politiques-là pour être capable de faire grandir son service et de faire grandir l'organisation à l'intérieur de ça. Là c'est intéressant parce qu'on ne te voit pas pour les gens qui écoutent. Mais tu souris en me racontant tout ça. J'ai l'impression d'entendre quasiment comme un coach qui parle d'un plan de match. Un peu comme quelqu'un qui dirait, ok, bien voici la situation. Voici les différentes personnes sur le terrain. Voici comment on peut jouer avec ces différentes personnes-là. Puis comment on peut s'adapter. C'est un peu ça pour toi les relations politiques comme tu les noms? Savoir qui va prendre ma part. Savoir qui va être capable de me tirer au but lorsque ça va être le moment. Savoir, ah bien cette personne-là, il faut que je fasse attention parce qu'elle est habile pour telle affaire. On est un peu dans tout ça? On l'est. Il ne faut pas se le cacher. Je pense qu'il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de qui sont nos alliés. C'est quand ils vont être d'accord avec nous. C'est quand ils ne le seront pas. Puis pour quelles raisons être capable de comprendre les intérêts? Les intérêts des gens puis pourquoi qu'ils ont ces intérêts-là? Donc les comprendre, être capable même de se mettre à leur place pour voir qu'est-ce que ça implique ces discussions-là avec nous. Tout à fait. OK. Super. Donc oui, tu me disais un peu sur le marché du travail puis là, tu as décidé d'aller chercher plus d'outils. Oui. Donc j'ai décidé de retourner sur les bancs d'école. J'ai fait un deuxième cycle en gestion. Ce qui est bien du deuxième cycle, c'est souvent des professionnels qui sont assis en classe. Donc il y a un bel échange sur les réalités des différents cadres gestionnaires, de ce qu'ils vivent, de comment ils ont réglé certaines situations, ou comment ils pensaient avoir réglé une situation, mais ça n'a pas marché. Ça servirait différemment. On apprend de nos erreurs. Il ne faut pas oublier qu'on est tous humains. Donc c'est sûr qu'aller chercher ces outils-là avec des professeurs qui ont aussi une expérience puis qui se sont parfois aussi trompés dans leur parcours et qui sont capables de nous démontrer comment, bien des erreurs, ça nous enrichit dans nos choix. C'est vraiment des outils qui nous aident dans notre quotidien puis qui sont facilement applicables quand on est de retour au travail. Donc tu as été chargée ce deuxième cycle-là pour pouvoir aller avoir un peu cette expérience terrain de d'autres personnes aussi. Oui. De pouvoir assimiler toute cette information-là. Oui. Parfait, parfait. Fait que suite à ton deuxième cycle? Suite à mon deuxième cycle, bien là je suis retournée à 100% au travail, mais je dois dire qu'en étant dans le monde de l'éducation, bien des fois ça me manque de retourner sur les bancs d'école. Donc c'est quelque chose que je suis à regarder actuellement, continuer mes études à temps partiel, mais pour continuer justement à aller chercher des outils, on n'a jamais fini de se former de toute façon. En tant que professionnel ressource humaine, on fait partie aussi d'un autre professionnel qui exige aussi qu'on continue la formation continue parce que les lois changent, les règlements changent, la jurisprudence change également, elle évolue dans le temps. Donc il faut se tenir à jour, il faut se tenir à jour aussi au niveau des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles tendances, des nouvelles générations. Donc il faut rester à l'affût de tout ça, puis l'objectif pour moi du service des ressources humaines, c'est de réagir d'avance, d'être capable d'être avant-gardiste sur les différents sujets, les différentes situations qui peuvent nous arriver. Super. Qu'est-ce que tu dirais qui est ton plus grand défi au quotidien? Quand on travaille avec des humains, un humain c'est complexe, ça a son bagage. On ne peut pas toujours se mettre dans la peau de l'autre personne, même si on veut. Ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas toujours possible. Il y a des situations qui viennent personnellement nous toucher, nous atteindre, et les ressources humaines doivent garder leur neutralité, mais en même temps, on est humain. On est humain nous aussi, puis on peut avoir, puis on note l'empathie dans certaines situations qui sont délicates, qui sont... Souvent, on ne sait pas nécessairement toujours comment réagir à l'information qu'on reçoit. On doit même prendre le temps de l'assimiler, puis de le nommer, c'est correct aussi. Mais ça, c'est sûr que c'est le volet le plus intéressant, mais en même temps le plus difficile. Hum... À l'opposé, qu'est-ce qui est le plus valorisant dans le travail que tu fais au quotidien? Ah, bien là, il y a tellement de choses qui me valorisent parce que j'adore mon métier. Quand on réussit à trouver des solutions qui sont intéressantes pour tout le monde, que ce soit dans le dossier santé-sécurité, dans le dossier de perfectionnement, ou même dans un dossier où il y avait un conflit préalablement, ça, c'est extraordinaire. C'est tellement le fun de voir qu'on a pu contribuer à une solution positive lorsqu'on embauche des gens, et que les gens qu'on a embauchés arrivent dans l'organisation, sont impressionnés par le processus qui est mis en place pour les accueillir, sont heureux de leur équipe de travail, puis que leur équipe de travail est contente de les avoir aussi. On se dit qu'on a fait un bon choix, on a placé la bonne personne à la bonne place. Quand on réalise que notre équipe a pu monter des événements qui reconnaissent les employés, qui rendent les employés heureux, motivés, mobilisés, il y a des exemples à n'en plus finir de pourquoi j'adore mon métier. Puis tout ça, c'est ce qui fait que tu y es encore. Tout à fait. On discutait avant le début de l'entrevue du fait qu'il doit y avoir plein de monde qui te disent « Hey, moi, ton travail, je ne le ferais pas, c'est tout le temps des gens en chicane. » Puis de ce que tu nous dis maintenant, oui, il peut y avoir des conflits qui se ramassent à ton bureau, mais il n'y a vraiment pas que ça. Pas du tout. On est humain, il peut y en avoir, mais je ne dirais pas que c'est la majorité de mon travail. Elle faisait partie d'une de mes petites pointes. Oui. Comment tu dirais que, si mettons quelqu'un te disait « Moi, je suis intéressée par les ressources humaines, mais je n'aime pas ça quand il y a de la chicane. » Comment tu présenterais ton métier à quelqu'un qui aurait cette inquiétude-là, mais qui serait intéressée? Oui. Bien, je lui dirais, la chicane, il peut y en avoir partout. Des fois, ça va être à l'intérieur de ta propre équipe. Des fois, ça va être l'équipe à côté, mais tu les entends et ils sont juste à côté de toi. De nommer qu'on n'aime pas les chicanes, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la Terre qui aime se chicaner. Notre travail, ce n'est pas de porter un jugement sur qui a tort ou qui a raison. Notre travail, c'est soit de nous-mêmes être capables d'amener les gens à trouver des solutions, à réussir à s'entendre, ou trouver des outils. Donc, les outils, ça peut être des gens extérieurs, neutres, qui vont amener ces personnes-là à pouvoir s'entendre. Des chicanes, souvent, ça peut partir d'un malentendu, d'une mauvaise compréhension, d'une mauvaise communication. Comme je disais, tout le monde arrive avec un bagage. Le bagage peut faire en sorte que la compréhension de ce que l'autre dit peut être teinté par notre bagage. Donc, des fois, d'être capable de se rattraper et de dire non, non, ce n'est pas ça que je voulais dire, je ne voulais pas te blesser. Ce que je voulais dire, c'est ça, 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 peut faire toute la différence. C'est quand on ne réagit pas rapidement que les chicanes deviennent des problèmes. C'est parce que ça a fait boule de neige et on s'est bâti une frustration. Donc, plutôt que de juste craindre les environnements ou les situations à conflit, toi, tu apportes toute cette nuance-là. Il y a du conflit partout d'abord, puis ensuite, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le conflit. Ce n'est pas toujours la guerre. Ce n'est pas toujours la guerre. Des fois, les solutions sont complexes, c'est vrai, mais des fois, elles sont simples. Dans toute cette notion-là, on parlait de quelqu'un, par exemple, qui vient de voir, qui dirait, je suis intéressé, blablabla. Qu'est-ce que tu dirais en général? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui serait intéressé par ton domaine? Tout d'abord, si la personne, on revient un peu sur la question de crainte de certains volets. Il faut savoir qu'en ressources humaines, on peut être généraliste, on peut être spécialiste. Donc, c'est sûr que s'il y a un volet des ressources humaines qui nous intéresse, il y a de la place aussi. Puis, quand il y a des volets qu'on aime moins, de les nommer déjà, ça nous aide. Puis, une fois qu'on les sait, ces volets-là, c'est d'aller chercher de la formation ou des outils ou d'être mis en situation, des fois, qui fait en sorte que, ah, OK, je suis capable de m'en sortir de cette façon-là. Puis, quand on nomme les choses, quand on nomme les malaises, ça nous aide, puis ça calme aussi le jeu auprès de tout le monde. On est tous humains, c'est sûr que quelqu'un qui est dans une chaise, puis que son rôle principal est de faire la gestion de conflits, bien là, on va s'attendre à d'autres choses. Mais quelqu'un qui débute sa carrière, qui a son premier cas, mais quand il le nomme, en disant, mais je vais prendre le temps de vous écouter, puis après ça, je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, ça se dit aussi. Donc, ce qu'on va rechercher, surtout en ressources humaines, souvent, les gens vont y aller parce qu'ils veulent être en relation d'aide, mais ils aiment la diversité aussi que les ressources humaines peuvent offrir. Donc, c'est sûr que des gens qui ont une belle intégrité, qui sont droits, respectueux, professionnels, organisés, mais surtout qu'ils sont humains. Il y a comme une humilité que tu nommes, de l'accepter, puis de le dire, peut-être que pour tout de suite, je n'ai pas encore fait ma tête, peut-être que pour tout de suite, je ne suis pas encore super à l'aise, peut-être que pour tout de suite, j'ai de l'information à aller chercher, je vous reviens là-dessus. Ça fait partie de la game, ça aussi. Tout à fait. De nommer qu'on n'a pas nécessairement réponse à tout immédiatement, c'est juste qu'il faut aller les chercher une fois qu'on a la question. Il faut prendre en charge les dossiers. Dans un monde parallèle, si tu aurais pu faire n'importe quel métier, si tous les métiers étaient accessibles, si tous les métiers avaient le même salaire fantastique, si tu avais les notes, les compétences, les forces, l'intérêt pour n'importe quoi, qu'est-ce que tu aurais sélectionné comme autre métier, tu penses? D'emblée, il y en a deux qui viennent en tête réellement. Le premier, c'est avocate. Parce que ce que j'ai découvert dans mon travail quotidien en gestion des ressources humaines, c'est que le vol à droit m'intéresse vraiment beaucoup. Tout l'aspect légal des choses. Tout l'aspect légal, c'est vraiment intéressant, puis c'est pas toujours noir ou blanc aussi. Il y a beaucoup de, je vais dire, des zones colorées. Mais l'autre métier aussi, ça serait être un médecin spécialiste. Hum-hum. Spécialiste en quoi? En quoi ce serait difficile? Cardiologie, je trouve ça intéressant. Neurologie, je trouve ça intéressant aussi. Mais c'est cette... c'est ce vouloir d'aider les gens. Hum-hum. Ça, ça reste. Oui, qui demeure. OK. Parfait. Puis à l'opposé, qu'est-ce que tu aurais jamais fait? Hum... bibliothécaire. Pourquoi? Je suis pas assez tranquille. J'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de parler aux gens, j'ai besoin que ça soit actif, que ça soit vivant, d'être près des gens, près des opérations. Tu as l'impression d'être trop dans ta tête. Ah, complètement. OK. Les journées auraient été beaucoup trop longues. Hum... Alors, sachant que la technologie évolue super vite, en sachant qu'il y a des changements sociaux, il y a des changements politiques, que la vie avance, comment est-ce que tu verrais ton métier évoluer dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années? Mon métier ou ma carrière? Hum... On va dire les deux. On va commencer par ton métier. D'accord. Mon métier va évoluer, je vais donner un exemple très concret, selon les lois qui se créent. Hum-hum. Ça va faire en sorte que mon travail va devoir changer, je vais devoir créer peut-être de nouvelles choses, avec la nouvelle technologie, avec les nouvelles générations, les nouveaux types de problèmes musculo-scolytiques qu'on peut voir. Hum... Hum... Ça, c'est très opérationnel. Hum-hum. À un niveau plus stratégique, moi, je vois que les conseils des gens qui sont au service des ressources humaines, c'est des gens qui ont des connaissances, des compétences en gestion. Hum-hum. On va souvent voir dans les compagnies, des gestionnaires qui sont nommés, ils sont probablement excellents, mais souvent, ils sont excellents dans leur discipline, dans leur métier. Hum-hum. Puis ils sont montés en grade. Puis ils sont montés en grade. Et d'aller supporter, outiller ces gestionnaires-là, je pense que ça va toujours continuer à devenir de plus en plus important. Hum-hum. On parle beaucoup de l'international aussi. Hum-hum. Il y a toute une autre réalité aux entreprises internationaux. Hum-hum. Ça aussi, je pense que ça va continuer à être en développement dans les prochaines années. Hum-hum. OK. Fait que tous ces volets-là qui pourraient continuer d'avancer. Oui. OK. Tu me disais maintenant, pour ta carrière, comment est-ce que tu verrais ça évoluer? Si je fais une petite clarification, l'évolution de ta carrière, bien sûr, elle est propre à qui toi, tu es. Mais est-ce que tu as l'impression que ça pourrait être l'évolution type de quelqu'un en ressources humaines? Je ne pense pas qu'il y a d'évolution type, je n'y crois pas. OK. OK. Je crois que chacun va se retrouver dans un milieu qui va l'attirer, qui le rend confortable, qui le motive, qui le mobilise. Puis probablement du fait aussi que c'est un champ tellement vaste qu'il y a plein de profils type, en fait. Complètement. OK. OK. Donc, le tien. Donc, ton profil à toi, comment tu penses qu'il pourrait évoluer dans le temps? Moi, mon profil à moi, je me vois... Actuellement, je suis à un niveau très opérationnel et j'adore ça. Je pense que j'aurais... De ne pas avoir un peu d'opération quotidienne, ça me manquerait beaucoup trop. Quand tu dis opérationnel, tu veux dire? Sur le plancher, avec les gens, les problématiques là... Concrètement. Concrètement. Toch-toch à ta porte, voici ce qui se passe. Et voilà. Directement en contact avec les gens. Par contre, c'est sûr que moi, je me projette à un niveau beaucoup plus stratégique, organisationnel, institutionnel. Donc, quand on parlait de vision de gestionnaire, on est là-dedans encore là. On est là-dedans, mais on est aussi dans le futur de l'organisation, ça va où? Puis comment les ressources humaines peuvent aider à supporter, à mettre en place un cadre qui va nous permettre d'atteindre l'objectif. On est dans la mission, dans la vision, on est dans tout ça, la croissance. Dans la croissance, et voilà. Ça fait que ça, c'est un peu la suite qui est en visage. Oui. Bien écoute, on te la souhaite. Merci. On te la souhaite beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à l'entrevue. Merci à toi, ça a été très agréable. Merci à notre invitée et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com. Sous-titrage ST' 501